Coucou la maison, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et au programme d'aujourd'hui un Get Ready With Me spécial, je m'en vais manger au resto sur les Champs-Élysées. Déjà je pense que vous avez vu ma tête, ça ne va pas du tout, je suis assez fatiguée, enfin je me suis bien reposée, j'ai récupéré mais j'avais accumulé pas mal de fatigue donc je suis très cernée. J'ai des petites cicatrices de boutons hormonaux que j'ai eu lors de mes dernières règles, donc voilà, là j'ai vraiment besoin d'un vrai ravalement de façade et comme je vous l'ai dit ce soir, je vais dîner sur les Champs-Élysées. Donc dress code oblige, donc là du coup, il faut que je fasse mes cheveux, il faut que je fasse mon make-up, il faut que je fasse mon outfit et avant ça il faut que je prenne une bonne douche et que je me fasse un masque. Donc du coup, si vous voulez voir en fait toutes les petites étapes de cette transformation qui va être assez extrême, keep watching this video. J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas partie de ma petite maison. De me donner un pouce vert à nouveau si vous avez aimé cette vidéo bien évidemment et c'est surtout pour le soutien et le référencement. Et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je pose du nouveau content sur ma chaîne. Premier état, je vais nettoyer mon visage et ensuite de ça je vais m'appliquer ce petit masque maison qui est un exfoliant 100% naturel avec du sucre, du miel, de l'huile d'olive, du moringa, de l'huile d'argan et c'est ça. D'habitude je le garde au moins 30 minutes et plus mais là j'ai bicyclé 3 heures pour me réparer et puis c'est vraiment pas assez pour moi surtout si je suis en train de filmer pour vous en même temps. Donc là du coup j'ai pas le choix d'essayer de faire les choses un peu vite. Donc je vais juste le laisser agir au moins une quinzaine de minutes le temps que je prenne ma bouche. Je m'excuse, Dior a une taux chronique. Dior, s'il te plaît je suis en train de filmer là. Bref, je me rince le visage, j'applique mon masque, je prends ma douche et je regarde. J'ai fait une bonne douche, ça m'a trop fait du bien. En fait j'avais trop besoin de ça. Bon j'avoue que j'ai fait un peu plus de dents que prévu sur la douche parce que j'en avais trop besoin en vrai. Pour ce qui est de mon visage, je l'ai tout simplement lavé avec mon savon au miel de chez Nuxe. Et là je vais m'appliquer mon exfoliant naturel à l'aide de cette spatule plate. Il faut que je mélange bien par contre parce qu'étant donné que je le conserve au frigo, c'est un peu durci. Et du coup là au moment je vais pouvoir le laisser agir longtemps parce qu'il faut que je lisse mes extensions. Franchement j'ai beaucoup de boulot qui m'attend et plus beaucoup de temps. Donc là j'avoue que je commence un peu à stresser. La fille est en train de parler de s'exfolier le visage. Bref, le moment et l'agition du temps laisse tomber. Bon du coup je me suis bien passée sur la traite sur mon corps, fraîchement exfolié. Je garde mon masque et là je dois lisser mes extensions. Ça va prendre un peu de temps parce que mes cheveux sont archi longs et ils m'arrivent littéralement en bas des fesses. Et en plus j'ai pas mal de tête de mannequin parce qu'évidemment je suis chez ma mère. Quelle galère. Putain il n'y a rien de pire que d'avoir à installer une perruque ou des extensions. Putain pas ta tête de mannequin. Donc là du coup ça va être moins la tête de mannequin. Je vais clipper mes cheveux vite fait sur ma propre tête. Et pas le choix quoi de lisser les cheveux sur ma tête. Donc ça me saoule. Je préfère le faire avant de vraiment commencer à me coiffer. Il faut ça de comprendre après pourquoi. Oh putain c'est tellement relou. Bon bah que le chantier commence. Mon fer plat est chaud. D'ailleurs c'est un fer plat que j'ai depuis des années maintenant que j'adore. C'est le Bionic 10X que j'ai commandé en ligne. Il est excellent. Par contre j'ai pas mes gants. Donc ça va être un peu la galère. De lisser autant de cheveux. Des cheveux aussi longs sans grand. Mes mains ça va chauffer. Mais c'est pas grave pas le choix. Donc juste avant que vous me disiez en commentaire. Pourquoi tu lisses tes cheveux lasser comme ça etc. En fait à la base. Moi je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos précédentes. Voilà j'ai énormément de perruques. J'ai plus d'une vingtaine de perruques. Et en fait d'un point de vue gain de temps. Et aussi pour que tes perruques te tiennent le plus longtemps possible. Quand j'achète des perruques. Quand je confectionne une perruque. Je la coiffe dans le look final. Et que ça va toujours rester le même look. Exemple. Ces cheveux je les ai achetés. Body wave. Parce que à chaque fois que j'allais comporter ces extensions. C'est avec des waves. Comme maintenant. Ou en mode effet mouillé et tout. Mais j'ai aucun de mes produits pour les deux looks. Et après ça gonfle et tout. Tout ça. Moi j'aime pas quand c'est trop volumineux et tout. Donc laisse tomber. Et ça fait longtemps que j'avais envie de les avoir lisses. Surtout que le cheveu est hyper hyper long. A défaut d'avoir eu le temps de commander des cheveux lisses. Et pour faire exactement cette même. Demi perruque. Avec que de cheval. Bah là. Je vais faire une exception. Je vais faire une entorse à ma règle habituelle. Je vais glisser ces cheveux là. Et quand je vais rentrer à Montréal. D'ici les prochaines semaines. Bah je commanderai les cheveux lisses. Et donc j'aurai exactement cette demi perruque en mode ondulé. Que je pourrais utiliser sec ou mouillé. J'aurai les cheveux rouges en mode demi perruque mais lisses. Comme ça voilà. Je m'amuse pas à passer de lisse boucler, lisse boucler. Devoir comme glisser pendant des heures. Endommager le cheveu. Mettre de la chaleur à chaque fois. Quand je vais changer d'idée. Ou que je vais faire un look différent. Que je veux les mouiller. Je veux les onduler. Je vais devoir remouiller le brushing. Laisse tomber. Juste à prendre la perruque. La coller. Et passer un coup de fer. Ou un coup de boucleur. Ou un coup de bouche-pouche. Pour raviver les boucles. Si le cheveu est ondulé ou bouclé. Et voilà quoi. C'est un gain de temps extraordinaire. Et c'est aussi le secret. Pour en fait des perruques qui durent. Des années et des années. Parce que t'es pas tout le temps en train de manipuler tes cheveux. Un coup tu fais une raie au milieu. Un coup tu fais une raie sur le côté. Laisse tomber. C'est beaucoup trop de travail. C'est une perte de temps. Surtout quand vous êtes pressé. Et en plus de ça. Ça endommage les perruques. De les manipuler trop 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 souvent. Bref. Sur ce. Là du coup je vais commencer à aller au lycée. Pas bien choix comme on dit. Du coup je vous ai même pas dit. Où est-ce que j'allais manger. Je m'en vais dans un restaurant festif. Comme ils disent ici. C'est genre un soccer club. Qui s'appelle le Gypsy Hotel. Sur les Champs-Elysées. Donc apparemment ici c'est un restaurant super populaire. Et aussi connu pour être raciste. Comme beaucoup d'endroits dans Paris d'ailleurs. A Skiff. Où ils sont très. Ils font beaucoup de chichi. Ils demandent vous allez faire combien. Est-ce que vous êtes un groupe mixte. Genre ce qu'il y a beaucoup de garçons. Des filles. Voilà il y a eu beaucoup de vidéos aussi. Qu'on circulait sur les réseaux sociaux. Deux genres de couleurs. Qui étaient extrêmement bien habillés. Mais qui se sont faits recaler. De restaurants. Alors que des blancs qui étaient habillés. De façon beaucoup plus casual. Et à qui on a dit. Soit disant que c'était complet. Eux ils sont rentrés au calme. Du coup j'avoue que c'est un peu un stress. Tu vois parce que tu te dis. Tu te fais tout beau. Et tout. Tu te mets sur ton 31. T'as envie de passer un bon moment. Tu vas aller dans un coin chic. Et en te recale à cause d'un couleur de peau. Après moi j'ai jamais expériencé ça de ma vie. Mais c'est un truc qui a été assez récurrent. Assez unanime chez beaucoup de mes amis. Donc du coup voilà quoi. Mais bon. Restons positifs. Tout va bien se passer. Inch'Allah. Là du coup. Comme je vous disais. Le Tipsy Router. C'est un restaurant super coté. Super populaire. A Paris. Comme je vous l'ai dit. Sur les champs. Et une de mes cousines. On avait parlé la semaine dernière. Parce qu'elle me disait. Qu'elle voulait. Il fêtait son anniversaire. Là-bas. Le mois prochain. Donc du coup. Quand mes amis m'ont annoncé. Au début de semaine. Qu'ils allaient réserver une table là-bas. J'étais super contente. Parce que ça va me permettre. De tester. Un concept un peu différent. Surtout que Paris. En vrai. Je suis vraiment en mode touriste. Moi j'ai vraiment vécu. Toute ma vie d'adulte au Canada. J'ai déménagé là-bas. Depuis que je suis 18 ans. Donc j'ai commencé à cluber. À sortir et tout. À Montréal. Donc quand je viens ici. Je ne connais pas vraiment. Les trucs qui donnent. Je dois toujours compter sur mes amis. Sur les gens et tout. Donc voilà. Parfois ce n'est pas toujours facile. Mais en même temps. C'est des gens qui sont sur le terrain. Tu vois. Qui te font découvrir la ville. Donc c'est vraiment nice. Now she's ready. Là du coup. Il faut vraiment que je me dépêche. Parce qu'on vient me chercher dans 1h30. J'ai encore un masque sur mon visage. Je n'ai même pas commencé mes cheveux. Là c'est la force contre la montre. Donc je vais me dépêcher. Et je vais aller rincer mon masque. Commencer mes cheveux. Et je reviens. Putain je suis en panique. Il me reste 1h15 pour me préparer. Puis je ne suis vraiment pas prête. Donc là du coup. J'ai déjà hydraté mon visage. J'ai primé mon visage. Surtout. J'ai appliqué du Color Corrector. Que j'ai laissé sécher tranquillement. Pendant que j'étais en train de faire mes cheveux. Et là du coup. Pendant que le gel sèche. Et bien je vais aller continuer le reste de mon visage. Parce que là vraiment je commence à être short dans le temps. Surtout mon ride. Il me disait. Oh ben je sais pas ça va être énorme. Au lieu de 21h30. J'ai dit. Non 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 non. 30 minutes. C'est presque le temps du mi-temps. C'est énorme. Donc dire à une fille que tu viens 30 minutes plus tôt. C'est mort en fait. C'est non négocié. Elle va dire. Non c'est bon. T'inquiète. Et ouais. Si tu n'avais pas le choix. Donc du coup. Pendant que mes cheveux. Ils sèchent. Parce que l'astuce. Pour cette coiffure. Pour que ce soit slick. C'est d'attendre vraiment que le gel sèche bien. Comme il faut. Sinon si tu as les cheveux curly. En plus comme moi. Quand tu vas enrouler les cheveux. Autour de ton ponytail. Ça va être un carnage. Tout simplement. Donc là du coup. Je laisse ça sécher tranquillement. Je suis en train de blend. Aussi vite que possible. Mon concealer. Et franchement la vérité. Genre j'ai l'impression que tu es dans un épisode. Des reines du make-up. Genre. Une heure pour te préparer. Là il me reste 50 minutes. Moi je suis en train de checker le chrono. Toutes les 5 minutes. Pour être sûre que je suis dans les temps. Après en vrai. Franchement. Je vais être dans les temps. 50 minutes. Je vais terminer. Mais voilà. Je trace un peu. Parce que. J'ai envie de prendre le temps. D'être bien. Chic shot. Comme il faut. Donc. Voilà quoi. Là au moins. Franchement la vérité. Je suis quand même dans les temps. En vrai. C'est juste que. Comme je filme en même temps. Tu te dis. Est-ce que tu vas avoir le temps. De tout faire. Et de tout filmer. Mais là. Je suis dans les temps. Le plus important a été fait. C'est à dire. La base de mes cheveux. J'ai juste à faire le ponytail. Limé. Je peux le faire dans la voiture. En cas de cas. Voilà. Mes sourcils en plus sont faits. Je les ai faits. Franchement. Dieu avec moi aujourd'hui. Parce que. Mes cheveux. Je les ai faits super rapidement. Mes extensions. Je pensais que ça va prendre 15 piges à l'ici. Je les ai faits en 20 minutes. Mon ponytail. Je l'ai fait. Réussi du premier coup. Mes cheveux se sont aplatis facilement. Pas de frisottis. A aplatir. 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 Non franchement. J'ai de la chance. Mes sourcils aussi. Je les ai faits one shot. Je vais juste mettre un peu de mascara à sourcils d'ailleurs. Bref. C'est la course contre la montre. Donc là. Au moins. J'ai fini mon make-up. J'ai déjà commencé à m'habiller. J'ai mis une boucle d'oreille. Il faut que je mette ma montre. Mon pantalon. Et surtout que je finisse mon ponytail. Que je n'ai pas encore glissé. Il me reste un peu moins de 20 minutes. Donc ça va le faire. 20 minutes to go. En plus c'est le bazar dans ma chambre. Mais sur mon lit. Genre tout mon maquillage is all over my bed. Donc voilà. En tout cas je retourne faire mes cheveux. Et ça a des moins bonne chance. Voilà l'état de mon lit. Vous avez vu le chantier. L'idéal serait que je puisse tout ranger avant de partir. Donc j'ai un terme à me déboucher. Et voilà le look final. Je viens de ce sentiment quand tu es bien habillé. Et en même temps que tu es confortable dans ce que tu portes. On valide. Donc là je porte ce petit top de la marque Nice BHV. Super confortable. La matière n'est pas trop lourde. Même si c'est un toltonnec. Donc elle n'est pas roulée. Il y a un zipper avec le logo de la marque. Pour la fermeture éclair. C'est super cute. Le pantalon pâte d'éléphant à frange vient de chez Zara. Je ne sais pas si vous voyez le détail. En tout cas trop cute. Mes petites bottines violettes viennent de chez Mango France. Je les avais achetées justement la dernière fois que j'étais venue à Paris. Donc il y a 3 ans. Et ce n'est que très récemment que j'ai commencé à les porter. Il y a genre 6 mois à peu près. Donc elles sont quasiment en oeuvre. C'est juste que moi je suis une personne qui achète, qui achète, qui achète. Parce que j'adore la sape. Mais j'ai moins de vie sociale que de vêtements. Donc du coup je me retrouve à acheter des vêtements que je ne porte pas pendant des années. Donc voilà. Et mon petit sac vient notamment de chez Prada. Là je l'ai mis en bandoulière. Histoire de casser le look un peu chic. Donc je trouve que ça le fait comme ça. Bon en accessoire j'ai ma petite Apple Watch. J'ai changé le bracelet pour un bracelet noir qui matche avec ce que je porte. Et mes petites boucles d'oreilles en croix baroque façon qui viennent de chez Aldo Accessoire. J'espère que vous allez me laisser ce outfit. Et bon bah c'est parti let's go. Bon du coup il est 21h36 et ça fait déjà 7 minutes que la personne m'attend en bas. Mon amie m'a appelé au moment même où je venais de finir mes cheveux. Et j'avais déjà porté mon haut. Donc du coup là le temps que je passe mon sac, que je mette mes talons et tout tout ça. Mais je suis soulagée. Là bien arrivé au Gypsy Motel. Franchement la déco est claque. Ils ont bien investi dans leur concept. Il y avait même une roulotte où tu pouvais consulter une voyante. Après j'ai oublié de filmer. Mais franchement c'est vraiment nice. Avec des performeurs, des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Non franchement c'était top niveau ambiance et concept. Pour ce qui est du menu, moi j'avais commandé en entrée le velouté au poivron. Qui était excellent. Bon les pâtes à la truffe n'étaient pas ouf. Mais ce dessert du chef meringué là avec les fruits rouges c'était excellent. C'était la star du menu. L'ambiance était vraiment bonne. Bon après la musique n'était pas ouf. Mais c'était une musique commerciale qui passe pour tout le monde. Donc franchement ça va. C'était vraiment sympa comme ambiance. Et après on a fini la soirée au Tress. Parce qu'on n'avait fait aucune réservation. Donc voilà. Mais franchement c'était top. Sous-titrage Société Radio somep. – Sous-titrage FR 2021